Au revoir! Au revoir! Tramway, non merci. C'est le message que ces manifestants veulent faire entendre au maire de Québec. C'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. Puis je pense que les gens de Québec, à 3,3 milliards, méritent d'avoir mieux que ça. Le porte-parole du mouvement croit que le réseau de transport structurant proposé par la Ville est improvisé. À chaque 15 jours, le projet change. Puis la semaine passée, avec le retrait des trambus, à un moment donné, on enlève des tunnels, des trambus, 23 km, on est rendu à 20 km. La plupart des gens ici ne se disent toutefois pas contre le transport en commun. Ils en veulent au projet lui-même, qui est selon eux mal adapté à la Ville de Québec. Le tramway, c'est beau à Bordeaux. C'est beau dans des pays scandinaves où il y a à peu près ça de neige au pire dans l'hiver. Ici, on n'a pas les conditions climatiques pour l'avoir. Certains parlent de métro, d'autres de monorail, d'autres de Skytrain. On ne le sait pas. Ce qu'on dit, par contre, c'est de faire un moratoire immédiat. D'autres croient que le trajet choisi par la Ville est mal conçu. C'est juste une 801 glorifiée. C'est que le monde qui va prendre le tramway, c'est du monde qui prend le jeja d'autobus. Ça ne va pas influencer les banlieusards à prendre le tramway. Ça ne va pas influencer les cyclistes à le prendre non plus. C'est l'angle nord-sud qui devrait être bonifié, ajoute cet homme. On est enclavés ici, à Québec, en passant dans le trafic du pont Pierre-Laporte. C'est le jam-pack des deux côtés. Il faut absolument débloquer ça du côté de l'Île-d'Orléans vers la rive-sud. Ce regroupement ne fait en aucun cas vaciller le maire. Quand ils se promènent en rond, ça fait des belles images, mais il n'y a rien à dire. Je suis certaine, aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus nombreux. Il y a pas mal de monde dans le club social. M. Labeaume, il dit qu'on est un club social, le comité tramway non merci. Je pense qu'en tant qu'élu, en tant que premier magistrat de la ville de Québec, son devoir, c'est d'écouter ses citoyens, puis actuellement, il n'y a aucune écoute. Si le projet de tramway ne passe pas le test populaire auprès de ses manifestants, demain, ce sera au tour du test environnemental, avec le début des séances du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Ici Marie-Pier Mercier, Radio-Canada, Québec.